Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs sans fil Xiaomi Air 2S. Il s'agit d'une mise à jour de la précédente génération que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Ça va être un peu une vidéo sous forme de comparatif, ça ne se voit pas, mais les docks de chargement ont bien évolué, ils tiennent toujours très bien dans la poche pour les deux, ils se rechargent en USB-C, mais on a maintenant du 450 mAh de batterie à l'intérieur, alors qu'on avait du 300 ici, ceux-là permettent de recharger les écouteurs un peu moins de 4 fois, ceux-là permettent de les recharger un petit peu plus de 5 fois. Une autre vraie nouveauté attendue sur les 2S, la recharge sans fil. Malheureusement, j'ignore c'est du combien de watts, l'essentiel c'est que ça fonctionne, comme vous pouvez le voir par rapport à la petite LED que vous avez ici en face de vous. En matière de design, rien ne permet de différencier la première de la deuxième génération, la première vous l'avez à droite, bien sûr la deuxième à gauche, c'est rigoureusement la même chose à ceci près que sur la nouvelle génération, vous avez 5 heures d'autonomie, là où il n'y en avait que 4 sur la précédente. Cet accroissement n'étant pas justifié par la jonction d'une plus grosse batterie, puisqu'on a toujours du 40 mAh à l'intérieur, à mon avis, c'est le chipset, la mise à jour qui fait la différence. Allez, on va faire le premier appairage ensemble, donc je vais ouvrir ici le petit dock, elle est dans les paramètres Bluetooth du smartphone, vous pouvez voir, j'ai testé les ELO GT1 juste avant, ils sont franchement géniaux. Hop, vous avez là les Mi R2S détectés immédiatement, normalement l'appairage c'est une formalité, alors je suis sûr le Xiaomi Mi 10 pour le coup, c'est sûr que c'est un très bon téléphone, mais évidemment les écouteurs seront compatibles avec toutes les marques de téléphone, il n'y a pas de problème, on est sur du Bluetooth 5, mais ça marcherait aussi en compatibilité avec du Bluetooth 4, 4.1, 4.2. Et comme vous pouvez le voir, on a l'indication de la batterie restante. Les écouteurs s'utilisent en mono, c'est-à-dire indépendamment l'un de l'autre, si vous voulez recharger celui-là et utiliser l'autre, vous pouvez, vous le remettez dans sa boîte, il va se charger, mais celui-là reste actif et inversement. Petit plus un peu anecdotique, si vous avez un Xiaomi Mi 10, vous allez pouvoir recharger les écouteurs, donc là je vais brancher directement sur le port USB-C ici, je vais mettre le port USB-C de l'autre côté, et c'est le téléphone qui va recharger les écouteurs. Côté tenue dans les oreilles, c'est toujours aussi bon, ça ne vous aura pas échappé, on est sur une forme de AirPod, alors on n'a pas exactement la même tige ici, elle est un peu plus épaisse, mais le concept de tenue dans les oreilles, exactement le même, c'est très très léger, ils font 4,5 grammes, vous les sentez à peine, c'est très agréable, très confortable au quotidien, et surtout ça tient très bien. On a toujours les mêmes fonctions que sur l'ancienne génération, avec le play-pause, la possibilité de passer à la piste suivante, de décrocher lors d'un appel téléphonique, et surtout, ce qui est plutôt cool, c'est le smart sensor, donc en gros, vous allez pouvoir faire le play-pause en enlevant l'écouteur de votre oreille, l'écouteur gauche pour le coup, la vidéo se met sur pause, idem pour vos musiques, si vous le remettez à l'intérieur de l'oreille, ça se remet sur play immédiatement. Côté audio, rien n'a changé par rapport à la précédente génération, c'est toujours bon, c'est toujours propre, basse, plutôt orientée sèche, que véritablement longue, mais on se sent bien avec ses écouteurs, on a du bon son dans les oreilles, et c'est ça qui compte. Ce qui a été amélioré, c'est la connexion entre les deux écouteurs, les écouteurs et le smartphone. Avant, on avait un écouteur principal connecté au téléphone, qui relayait l'information à l'écouteur gauche. Maintenant, les deux écouteurs sont connectés directement au téléphone, et ça, ça change tout en matière de stabilité du signal. Allez, on va se faire un petit test de synchro entre l'image et le son. C'est correct, mais pas parfait. Allez, test habituel de synchronisation entre les écouteurs et le smartphone, puisque les écouteurs ne sont pas synchronisés entre eux. Si je mets mes mains comme ça devant eux de manière légère, le son passe. Par contre, si je commence à plaquer un peu plus, je peux sans aucun problème couper le signal, malheureusement. Donc avec une capuche, ça passera. Je pense que si vous avez quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus costaud ici, malheureusement, le signal ne sera pas assez fort pour bien être transmis aux écouteurs. Allez, je vous fais écouter un peu de musique libre de droit. Bilan sur cette génération, on retrouve essentiellement plus d'autonomie, 14 heures sur la précédente génération, en incluant le système de chargement via le boîtier, et 24 heures maintenant sur la nouvelle génération, ça, c'est un vrai plus. On a un temps de latence sensiblement amélioré. On a maintenant les deux écouteurs qui sont connectés au smartphone. Ça, c'est plutôt cool, c'est dans l'air du temps. Et la possibilité de le recharger sans fil. Voilà les petites évolutions qu'on a à l'intérieur. Pas de quoi vous faire quitter votre ancienne génération pour la nouvelle. Mais si jamais vous ne les avez pas, croyez-moi, aujourd'hui, c'est, on va dire, une très bonne offre, un très bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, même s'il y a pas mal de concurrence et que très franchement, on trouve dans les univers de 30 euros des écouteurs qui sont aussi excellents comme les Elu GT1, GT1 Plus, GT1 Pro, etc. Les AirDots, je testerai la nouvelle génération 2S aussi sur ma chaîne prochainement. Bref, ils sont vraiment sympas. En tout cas, s'ils vous plaisent, il n'y a pas de raison. Faites-vous plaisir, ne vous privez pas. Je vous ai mis le lien directement dans la description, comme d'habitude, si vous voulez les acheter. N'hésitez pas à liker ma vidéo, c'est important pour moi. À cliquer sur la petite cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est ça ce que j'étais en train de chercher. Et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501